On a vu donc qu'à propos du Amen après une bracha, on est pris entre deux feux. D'un côté, si on ne répond pas Amen à une bracha, c'est extrêmement grave. Le Zohar dit qu'on va dans la cave la plus basse de l'enfer, la plus terrible qui peut exister. Et si on répond Amen, qui est un Amen inutile, on appelle ça un Amen orphelin, alors nos enfants deviennent orphelins. Donc on est pris vraiment entre deux feux. Il y a une situation en fait spéciale où on peut répondre, ce n'est pas obligatoire. Si on répond, on a le mérite d'avoir répondu. Si on n'a pas répondu, ce n'est pas grave. C'est quoi ? C'est quand on n'est pas dans le même domaine dans lequel la personne a fait la bracha. Par exemple, je suis dans la chambre ici à côté, la Zatnashim. Ici maintenant, il y a une bracha, ou il y a un kadiche, ou il y a Kedusha. Je peux répondre, complètement permis. Ce n'est pas obligatoire. Si je n'ai pas répondu, ce n'est pas grave. Donc il faut savoir que quand je suis maintenant dans une autre salle qu'une personne, et l'autre personne fait une bracha, je peux répondre Amen. Il n'y a aucun problème. C'est même une grande mitzvah, mais il n'y a pas toute la maladie qui est terrible de ne pas répondre Amen à la bracha. Bauch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen. Aucune Aucune Aucune